Guerre en Ukraine Poutine peut-il perdre la guerre ? Décryptage L'Ukraine peut gagner la guerre, déclarait ce dimanche le patron de l'OTAN, Jens Stoffenberg, lors d'une réunion à Berlin, en Allemagne. Au 182e jour de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, Moscou aurait perdu près d'un tiers de ses troupes sur le terrain. Perte significative, morale des soldats russes en Berne, les difficultés rencontrées par l'armée de Vladimir Poutine interrogent sur une possible défaite de la Russie. Si le conflit devrait s'arrêter, peut-on vraiment parler de défaite pour la Russie ? Et sur le terrain, où en est la Russie aujourd'hui ? Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et directeur de publication des desks russus, se prononce sur RFI. Il faudra encore de longs mois pour que l'Ukraine gagne complètement la guerre. Cela veut dire reconquérir l'ensemble des territoires perdus du Donbass et les territoires que la Russie occupait avant le 24 février 2022, donc la lancée de la nouvelle offensive. On n'en est pas encore là. Il faudra certainement beaucoup plus d'équipements encore donnés par les alliés. Et cela voudra dire aussi, malheureusement, des pertes terribles du côté ukrainien. Mais vous avez cette détermination. A cet égard, selon le reporter du journal Le Monde, les prochaines semaines seront intéressantes à suivre. Une grosse partie des troupes russes a été engagée depuis le début des conflits, c'est-à-dire il y a quatre mois de cela. Elles ont bien besoin de souffler. Cela passera-t-il par une pause des combats ? Ou Vladimir Poutine va-t-il pousser ces troupes pour qu'elles terminent la conquête de l'entièreté du Donbass, c'est-à-dire de l'oblasque de Donetsk après celui de Louansk ? L'avenir nous dira.